Vous voudriez que votre enfant au primaire réalise des vidéos sans avoir besoin de vous procurer un appareil photo dispendieux ou de vous abonner à un logiciel de montage vidéo. Je te présente dans cette vidéo comment votre enfant va pouvoir faire du stop motion de l'animation en volume avec un matériel que nous avons testé en famille. Le stop motion est une technique d'animation utilisée avec des objets réels dotés de volume. Alors que les objets sont immobiles en eux-mêmes, cette technique permet de créer l'illusion que ces objets sont en mouvement. On te présente notre matériel testé après ceci. Notre matériel que nous avons testé en famille est l'ensemble d'animation studio de HUE. La boîte que nous recevons est celle-ci. C'est vraiment important de bien la conserver parce qu'à l'arrière de la boîte, vous allez retrouver un plan pour servir de décor lorsque vous allez faire du stop motion. Dans la boîte, vous allez aussi retrouver une caméra. Donc cette caméra-ci, vous pouvez la brancher juste là ou directement sur votre portable ou votre ordinateur. Vous allez aussi avoir un CD d'installation, mais sachez que c'est tout aussi possible de l'installer directement sur son ordinateur sans logiciel. Ça comprend aussi un dépliant qui explique comment l'installer et comment ça fonctionne pour ajouter du son, créer un film. Et vous allez retrouver même un livre d'animation qui vous donne des idées pour créer des films, quel plan vous devrez prendre, comment vous allez créer des séquences. Et vous avez même la possibilité d'aller télécharger des décors et d'aller télécharger d'autres documents pour créer encore plus de vidéos. Alors, Benjamin va vous montrer comment, à partir d'un matériel super simple, on peut réaliser une vidéo en quelques secondes. Alors, pour faire une vidéo, il faut cliquer sur le bouton vert. Et après ça, vous donnez un nom à votre projet, comme mettons PP. Après ça, vous faisiez enregistrer. Et après, vous faisiez caméra, setting, et vous cliquez ici sur la caméra, vous faisiez OK, puis là, vous voyez votre caméra. Prenez le temps de bien la placer, pour voir bien comme il faut. Puis après, mettons, moi j'ai choisi des petits jouets, pour faire un film. Pour vous assurer que c'est la bonne image, vous cliquez ici, et vous voyez. Moi, je fais ça pour m'assurer. Puis après ça, vous commencez votre film. Mettons, regarde. Fais apparaître votre objet. Il faut que vous preniez plusieurs photos, au moins douze pour faire un film. Avec cette caméra. Ici, par erreur, mettons, vous mettez votre doigt, puis vous prenez une photo. Ici, la poubelle rouge. Vous cliquez là-dessus, et ça vous donne la faim, vous faites OUI, et c'est effacé. Comme ça, ça nous permet de ne pas garder le film avec un doigt. Puis après, vous poussez, si c'est trop reculé. Puis après, vous positionnez bien comme il faut, pour être sûr que ça fasse un bon film. Puis ici, on voit comme un appareil photo. Il faut que vous cliquez dessus, pour prendre. Des photos. Puis après ça, ici, il y a un pli. Vous faites dérouler le film. Comme vous avez pu constater avec la démonstration de Benjamin, c'est vraiment facile de réaliser une vidéo en quelques clics avec ce kit d'animation. C'est un gros coup de cœur que nous avons eu dans la famille, parce qu'on n'a pas besoin de payer un abonnement à un logiciel de montage vidéo. Simplement achetez ce kit, qui est quand même super simple pour installer et à faire fonctionner. C'est aussi un défi pour les plus grands, parce qu'on peut leur demander de rajouter de l'audio et même d'améliorer leurs vidéos en supprimant quelques photos. Ils peuvent réaliser des effets spéciaux comme si une personne volait dans le ciel. Si vous désirez avoir un tutoriel pour être accompagné lorsque vous recevez la boîte, pour activer votre logiciel, pour l'installer sur l'ordinateur, pour réaliser une vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je dépose des vidéos, parce que vous allez trouver sur ma chaîne un tutoriel qui va vous accompagner au moment que vous recevez votre boîte, que vous l'installez, et pour la réalisation d'une vidéo tout en ajoutant de l'audio. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501